Elle est toute jeune, 32 ans, mère d'un petit garçon et d'une petite fille à venir. Originaire de Rayatea et Bora Bora, elle a fait ses études en France où elle a aussi travaillé. Puis elle a continué en Guadeloupe. Avant de revenir dans son pays, elle a demandé de Pierre Frébeau avec qui elle entretient des rapports privilégiés. Il m'a formée, il m'a accompagnée. C'était un peu un monot pour moi et maintenant il est tout à fait ravi que je reprenne sa suite. D'où c'est timide, Annie va nous expliquer avec passion les missions de la race. Un organisme qui orchestre les rapports entre la CPS, la santé et les services sociaux et qui compte 27 agents. Une charge énorme pour ce petit bout de femme mais forte d'une excellente expérience. Annie se lance avec enthousiasme. C'est un défi pour moi, un honneur. C'est un peu pour mesurer mes capacités à prendre un poste à responsabilité. Tout ce qui concerne le confort des Polynésiens est de son ressort. Avec ses équipes, elle gère la conformité des installations de santé mais aussi les autorisations pour de nouvelles structures. Ce matin, visite sur le terrain d'une pharmacie avec une spécialiste. Annelise Wonsi est ravie de travailler avec Annie. Je ne connaissais pas du tout Annie et c'est vrai que c'est impressionnant. Elle est très impressionnante, elle est très inspirante pour nous, pour les agents de la race de manière générale. De voir quelqu'un qui est jeune comme ça, qui est dynamique, qui a la volonté de réussir, d'apporter des choses pour la Polynésie. Puis dans la foulée, petite visite protocolaire à la clinique Paofeil en pleine rénovation. La race, ils ont été très occupés par le Covid. Nous, on a eu des discussions en permanence avec eux pour une collaboration publique-privé. On a appuyé des patients, on a essayé de jouer notre rôle le mieux possible. Et c'est des rapports qui sont cordiaux. C'est Annie qui donnera le feu vert pour tous les projets qui lui seront présentés. Et dans quelques semaines, elle sera aussi la patiente qui mettra au monde sa petite-fille. Une expérience de plus à l'actif de Lady Boss qui le répète, les jeunes Polynésiens ne doivent pas baisser les bras. Nous sommes là pour servir notre pays, revenir chez nous. Et c'est un peu l'objectif qu'on part faire nos études, c'est de pouvoir revenir et de contribuer à faire avancer notre pays. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.